Alors, on regarde ça, les gens, une jeunesse ultra-nationaliste ? Alors, il y a des lords très différents dans les juifs orthodoxes. Alors, ça, c'est des juifs orthodoxes. Il y a des juifs orthodoxes anti-sionistes, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas l'existence d'État d'Israël. Mais tu as aussi des juifs orthodoxes qui sont sionistes, mais qui ne veulent pas servir dans l'armée israélienne, il me semble. Il y a un truc, un lord aussi comme ça, où ils ne sont pas forcément anti-sionistes, mais qui sont en mode, je n'ai pas à servir dans l'armée israélienne. Près de Tel Aviv, des juifs ultra-orthodoxes manifestent devant un centre de recrutement de l'armée. Ceux en costard sont anti-services militaires, d'accord. Mais oui, c'est des lords précis, d'accord. Après, c'est comme dans toutes les religions, les gens, tu as des lords vraiment... Tu as 150 000 lords avec des logiques bien spécifiques. Oui, pour des raisons religieuses, ok. Oui, ils n'ont pas d'obligation, mais je pense que c'est ça, ils n'ont pas d'obligation. Et là, ils manifestent parce que les dérogations qu'ils ont sont en train d'être discutées. Ah, c'est même terminé, ça y est, ça a été supprimé. Je ne savais pas que ça avait été supprimé. Moi, je crois que c'était en train d'être discuté. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, ils sont exemptés de services militaires. Ça doit être trop, trop chelou. C'est-à-dire que c'est en Israël qui se dit terre des juifs. Et nous, on est critiques envers ça, on est en mode, c'est la terre, c'est un territoire européen, occidental, colonial. Donc, nous, on est très critiques sur ça. Mais il doit y avoir un peu une schizophrénie où tu vas avoir ces contestations de juifs ultra-orthodoxes qui vont se dire en mode, nous, c'est le judaïsme et qui sont en même temps, subissent une répression de la part du gouvernement israélien. Mais en même temps, ils ne sont pas anti-sionistes. Mais c'est trop chelou. En juin dernier, la Cour suprême a annulé cette exception. Bizarrement, on ne voit pas les racistes islamophobes habituels dire qu'elles sont les femmes. Après, je pense qu'ils sont capables de le dire. Parce qu'il ne faut pas oublier que les islamophobes sont aussi antisémites. C'est juste que ce n'est pas la priorité. Mais je pense qu'ils sont totalement capables de faire les mêmes remarques. Toi ! Toi ! Crains le jugement dernier ! Tu n'as pas peur du jugement dernier ! Tu cherches l'attention des médias. Je suis ici pour escorter les jeunes ultra-orthodoxes qui viennent s'enrôler pour le service militaire. C'est compliqué pour eux d'entendre toutes ces insultes. Ça explique pourquoi ils ne sont pas beaucoup à vouloir servir. Face à eux, Yekoutiel Epstein est venu provoquer ses hommes en noir. Pour lui, faire l'armée est le devoir moral de tous les israéliens. Ah oui, lui, il est en mode « allez servir bande de cons ». Lui, c'est en mode « les juifs, là, vous vous cassez les couilles avec votre dérogation, arrêtez de casser les couilles, allez servir l'armée israélienne ». D'accord. Mais ces juifs-là qui sont anti... On est d'accord que ce ne sont pas des juifs anti-sionistes, ceux-là. Il y a des juifs qui sont, tout en refusant d'aller dans l'armée, ne sont pas anti-sionistes. On est d'accord ? Pas forcément. Il tabasse les arabes. Il m'a frappé dans une manifestation devant le centre de conférence. Je m'en souviens. Quand quelqu'un me frappe, je le frappe au retour. J'ai une tête à frapper les gens. C'est vrai qu'il a l'air gentil, lui. C'est vrai que, ouais, moi, je ne suis pas menacé par ce gars-là, quoi. Il a l'air trop sympa. Alors que lui, lui, il a une gueule de connard, lui. C'est vrai qu'il a un lor usule. C'est vrai qu'il a une tête un peu de usule. C'est vrai que c'est très usule. Qu'est-ce qui justifie leur coupe plus chapeau ? C'est des trucs religieux, les gens. Moi, je ne connais pas les lors religieux juifs, mais c'est comme tu as aussi des tenues religieuses dans toutes les religions, je vois. On avètera peut-être, il y avait un rabbin anti-sioniste. Je ne sais pas s'il est encore en France. Je ne sais pas si Borenkraut, tu es là, Nadav. Mais le rabbin anti-sioniste, ce serait intéressant de discuter avec lui. Et même pas seulement du truc anti-sionisme, mais plus sur le judaïsme, voilà, des discours. Peut-être que je l'invêterai dans un talkie-oui-oui s'il est encore en France. Je pense que c'est intéressant, ça, Nadav. Tu vois de qui je parle ? Voilà, c'est ça, c'est lui, Borenkraut. Bah, j'essaierai de l'inviter. Seuls les gens violents rejoignent l'armée. Moi, je suis convaincu par leur discours pacifiste. Moi, ils m'ont eu par le... Il n'y a que les gens violents qui vont à l'armée. C'est bon, je suis de leur côté. Je suis en live sur TikTok. Il y a 1500 vues déjà. Il a l'air insupportable, lui. C'est vraiment le troll d'extrême droite. Ah, putain ! On peut dire que je suis un journaliste de droite. Quand quelqu'un vous dit qu'il est de droite, c'est qu'il est d'extrême droite. Il y a toujours un moyen... Tu disais, il y a toujours... Ils sont en train de tempérer le truc. Quand il vous dit, oui, je suis un journaliste de droite, c'est qu'il est d'extrême droite. L'ombre de leur père, un religieux ultra-orthodoxe et nationaliste, est omniprésente sur la fratrie. C'est l'un des traducteurs de Merkhan, un rabbin israélo-américain pour qui l'ensemble de la terre d'Israël doit revenir exclusivement aux Juifs. Allons-y, allons-y, allons-y. Et là, bien sûr, pas de discours sur... Ils essayent de railler la Palestine de la carte. Non, allons-y, allons-y. C'est free, c'est free. C'est free Palestine. Tant qu'il y aura des Arabes ici, en Israël, il y aura des Juifs tués tous les jours. La seule réponse est dehors. Je veux les voir dégagés, vivants, et s'ils ne dégagent pas... Non, mais je crois que Borenkot, il m'en avait parlé, je crois qu'on en avait parlé en live, non, Nadav ? Il me semble que tu en avais parlé de cette extrême droite-là. Le rabbin Khan n'était pas un extrémiste. Aujourd'hui, c'est la situation qui est extrême. Mais non, il n'était pas extrémiste. Ah non, ça va, oh là là. Mais moi, alors c'est quoi un extrémiste ? Donc à partir de là, c'est quoi un extrémiste ? Pourquoi est-il normalisé aujourd'hui ? Parce qu'on a réalisé combien la réalité est extrême. De son temps, on n'avait pas compris. Il n'y avait pas eu le 7 octobre. Après le 7 octobre, on a entendu une vague de gens dire « Le rabbin Khan a raison, parce qu'ils ont enfin compris. » Là, en gros, il est en train de dire qu'il y a de plus en plus de gens qui sont convaincus par ce discours-là. Qu'il est en train de devenir hégémonique, qu'il connaît un succès nouveau. À l'époque, il siégeait à la CNESET. Les gens de l'écoute partaient quand il prenait la parole. Aujourd'hui, son discours atteint même des modérés. D'accord, d'accord, d'accord. C'est la réalité en Israël. C'est eux ou nous. Bon, voilà, typique du discours fasciste. C'est eux ou nous. C'est la logique même du fasciste. Vous verrez qu'à chaque fois, et en fait, c'est ça qui me fascine, c'est qu'on passe pour les intolérants. Alors que nous, on a le discours en mode, mais en fait... Mais moi, c'est ça qui me fascine, c'est que la gauche passe pour des totalitaires et tout. Alors que notre discours, c'est... Mais en fait, il y a peut-être un moyen qu'on vive tous bien. La différence entre vous et nous, c'est que nous, on se dit, mais en fait, si on y réfléchit, c'est possible qu'on soit tous bien. Si on partage et tout, il y a un moment, il y a un moyen qu'on soit tous plutôt contents, heureux, ensemble. Et eux, c'est non ! Non ! La seule solution possible, c'est qu'il n'y ait que des vainqueurs ! C'est la guerre ! C'est tous contre tous ! Arrêtez avec vos délires ! Totalitaires ! Qu'on peut vivre ensemble bien ! C'est la loi de la guerre ! Non ? Coordinateur jeunesse d'Otsma Yehoudite. En français, force juive. Ce parti est l'air... Tête de teubé, on peut dire qu'il a une tête de teubé. ...ritier des idées du rabbin Mère Karan. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué ! Aujourd'hui, il est dirigé par Itamar Bengvir. Condamné à plusieurs reprises, habitué des provocations violentes comme ici, dans un quartier de Jérusalem-Est. C'est-à-dire qu'il y a un ministre, il y a un ministre... Il était ministre ? Bengvir, il était ministre, non ? Je ne sais pas s'il l'a encore... Qui est là avec un pistolet. C'est normal en Israël ! C'était ça le truc de... Comment il s'appelle ? J'allais dire Mathieu Lénon. Mais rien à voir. Antoine Daniel, voilà. Antoine Daniel, c'est ça. C'est normal en Russie ! C'était ça. Itamar Bengvir est le ministre de la police du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Depuis les massacres du 7 octobre, la rhétorique de ces suprémacistes juifs s'est banalisée dans le discours politique israélien. Il dit nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. Mais rappelez-vous que c'est la démocratie. C'est toute leur nation palestinienne qui est responsable. Cette rhétorique selon laquelle les civils ne sont pas au courant, pas impliqués est complètement fausse. Isaac Herzog, président de l'État d'Israël. Je vais entendre les obus et l'artillerie de l'ourde à Gaza. Tali Goltliv, député du Likoud. C'est pas mal, hein ? Je pense que maintenant, quand je ferai des citations, je ferai avec cette voix, en vrai. Le sentiment de sécurité des juifs en Israël a été brisé par les massacres du Hamas le 7 octobre. Un an plus tard, le pays est prêt à tout pour le retrouver. Pas une seule seconde, on se demande si les Palestiniens avaient un... C'est le Gaza, le sentiment de sécurité à Gaza ou en Palestine. Enfin, à Gaza ou en Palestine. À Gaza ou en Cisjordanie, non, jamais on se pose la question. Non, 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 non. Oui, mais c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Alors certes, effectivement, c'est une démocratie d'extrême droite menée par des génocidaires qui veulent éradiquer la Palestine de la carte. Mais dans un cadre démocratique, il faut quand même le préciser. Il faut quand même le préciser. Les Israéliens sont forts et ils vont gagner la guerre. Non, mais après, gagner la guerre contre... Non, mais attendez. En quoi c'est une fierté de gagner la guerre contre la Palestine ou le Liban quand vous avez tout l'Occident derrière vous et que vous avez au niveau du budget militaire 10 fois le budget du Liban et 100 fois, voire 1000 fois le budget de la Palestine ? Comment tu peux te vanter quand tu es Israël de gagner la guerre ? Je ne sais pas, c'est comme si la France faisait la guerre contre le Djibouti et que tu es en mode On va gagner ! Au revoir, on va les gagner ! Ben oui, oui, mais... L'armée est notre pilier Elle nous protège tout comme Dieu nous protège On a vu ce qui s'est passé la dernière fois qu'on nous a attaqué le 7 octobre On a rasé Gaza, c'est tout Après, il dit clairement ce que pensent les Israéliens Voilà, il n'y a pas de... Voilà Moi, je préfère ce discours-là qui est très clair que les gens... Non, mais c'est pas... Non, mais c'est pour... Israël a droit de se défendre Tiens, t'as vu ? Carmel Elle a été tuée à Gaza C'est écrit Pardonne-nous, Carmel Des stratégies habituelles Humanisation des victimes d'un côté Déshumanisation des victimes de l'autre C'est-à-dire qu'on n'a pas les visages des victimes palestiniennes Il n'y a pas de nom Il n'y a pas d'histoire C'est juste des palestiniens tués Voilà Et puis c'est tout, quoi Il n'y a aucun moment Juste de mettre un visage sur des victimes Non, non, non Nous devrions tuer tous les terroristes qui sont entrés en Israël le 7 octobre Pourquoi les garder en prison en prévision d'hypothétiques échanges de prisonniers ? Ils vont revenir Tuer Et violer à nouveau C'est sans fin Mais en fait, c'est bien d'être facho En fait, t'as une seule stratégie Il s'est tué Faut tuer les gens Voilà, faut tous les éliminer Pourquoi la police ? Non, faut éliminer tout le monde Voilà Comme ça, on en sera tranquille Nous sommes un état fort Ils sont une organisation terroriste Les organisations terroristes kidnappent les gens Voilà Et là, j'aime bien Parce qu'avec ces discours-là On voit pourquoi il faut avoir un rapport critique à tout le discours autour du terrorisme De la guerre au terrorisme De cette réduction à C'est du terrorisme et puis c'est tout Voilà, on récolte le fruit de 20 ans de guerre au terrorisme 20 ans de discours idéologiques Politiques, médiatiques Autour du terrorisme Et voilà ce que ça donne Ça donne un état Qui est en train de commettre un génocide Au nom de la guerre au terrorisme Je peux vous dire C'est le résultat logique Final de toute cette hégémonie Depuis 20 ans Autour de ça Et que la gauche N'a pas été assez Comment dire Alerte Sur ce sujet-là N'a pas assez pris en compte Après, c'était la même logique En Irak On n'a pas voulu faire la guerre Oui, mais c'était C'était 2003 Et c'était le début De toute l'idée De la guerre au terrorisme Là, je veux dire 2003 Il y a quand même 21 ans qui sont passés Et depuis 21 ans Ça fait un moment donné Ça fait un moment Que la France s'enfonce Dans toute cette logique-là De la guerre au terrorisme Toi, t'as un autre avis Tu n'es pas opposé A un échange entre otages israéliens Et prisonniers palestiniens Lui, c'est un modéré Non, non Je ne m'y oppose pas Je voudrais un accord Mais quand je vois Ces terroristes si fiers Lors de leur libération En tant que juif israélien Qui vit ici Je n'ai pas envie De leur faire cet honneur Donc, en fait, T'es prêt à sacrifier La vie des otages Juste pour pas qu'ils aient l'honneur De se dire Ah, je suis libéré T'as le sens des prios Israël détient aujourd'hui Plus de 10 000 prisonniers palestiniens La plupart d'entre eux Ne sont pas membres du Hamas Oui, bon Ils ne sont pas membres Mais bon Après, voilà quoi Ils doivent être proches On rappelle que selon eux Personne n'est innocent Mais c'est quand même bien Que Arte précise Que la plupart La plupart Je ne sais pas quelle est la proportion Ne sont pas membres du Hamas Oui Et il faudrait parler Des prisons administratives Des détenus administratifs C'est-à-dire des otages On rappelle On rappelle à chaque live La propension de palestiniens Détenus de manière arbitraire Par Israël Ce sont des hommes De plus de 15 ans Ils sont terroristes D'ailleurs C'est une question Que j'ai posée à Golem J'aimerais bien avoir une réponse Parce que je ne sais pas Si vous avez vu Mais il y a une meuf de Golem Là c'est toujours la même Rappelez celle Quand il y avait une attaque Contre un camp Et qu'on avait parlé De nombre de morts Elle avait dit Alors il n'y a pas autant de morts Que ça Et là pareil Elle voulait faire un débunkage Sur un rapport de l'ONU Comme quoi Genre 60 à 70% Des victimes En Palestine C'était des femmes Et des enfants Et elle a fait un débunkage Pour dire Alors attention aux exagérations Déjà je suis en mode Mais quel est ton sens Des priorités Mais encore une fois Je veux dire Allez si on est en mode débunkage Ok Allons dans le débunkage Moi la question que je leur pose C'est Mais parlons des civils Tués en Palestine Parce qu'en fait Quand on parle des femmes Et des enfants On veut parler des civils Mais donc la question Que je pose à Golem C'est Mais ça veut dire Qu'il n'y a pas d'hommes civils A Gaza C'est à dire que tous les hommes De plus de 15 ans 14 ans 13 ans Tués à Gaza Ce ne sont plus des civils Pourquoi il n'y a pas Un débunkage De la part de Golem Sur la manière dont on considère Les hommes à Gaza Est-ce qu'on doit considérer Chaque homme à Gaza tué Comme un potentiel Militaire Un potentiel soldat Voilà Je voudrais bien la réponse Parce qu'on rappelle Que quand on parle d'innocents Au final à Gaza On parle que de civils A Gaza on parle que des femmes Et des enfants Et je trouve que Voilà Golem Collectif Golem Ce serait peut-être intéressant D'avoir un discours sur ça De nous dire Déjà quelle est votre position à vous Est-ce que pour vous Non ce ne sont pas des civils Et si ce sont des civils De dire C'est quand même grave Qu'on ne considère pas Comme des civils Parce qu'il me semble Qu'en Israël Les gens qui sont tués S'il y a un homme israélien Qui est tué Ce n'est pas forcément On va le considérer Comme s'il ne fait pas partie De l'armée Qu'il n'est pas en militaire On va le considérer Comme civil Voilà donc je voulais Je voulais des réponses Si c'est possible Golem Même réservé C'est des civils Dans les chiffres Bah oui Donc vous allez savoir Pourquoi il n'y a pas La même logique Avec la Palestine Et que tout le monde A accepté le fait Qu'en fait en Palestine En fait dans le monde arabe Les civils ne concernent Que les femmes et les enfants Les hommes On connait les hommes arabes On connait leur rapport A la violence Des israéliens Opposés à cette extrême droite Essaient de se faire entendre Dans la rue Depuis des mois A Tel Aviv Quelques dizaines De milliers d'entre eux Exigent un cessez-le-feu Avec comme priorité Le retour des otages Contre la vie Des ministres d'extrême droite Itamar Benvir Et Betsalels Motrich Dites-vous là Que c'est les démocrates Dites-vous là Qu'on va voir L'aile gauche d'Israël Allez C'est parti Pour l'aile gauche d'Israël Pour un, un pour tous Si ces valeurs Animaient ton gouvernement Bibi Matane et les autres otages Ils seraient déjà À la maison Depuis longtemps A la fin du rassemblement Des jeunes de l'extrême droite Viennent intimider Les manifestants Devant la police Parce que quand même Leur discours C'est même pas en mode Faut arrêter la guerre Ou quoi C'est quand même La priorité C'est de ramener Les otages Et on rappelle Que normalement C'est le discours Des sionistes de gauche Qu'il y a ici Et c'est le discours De tous les responsables politiques En mode Oui et les otages Donc Si votre priorité C'est les otages Peut-être qu'il faut parler De négociation Pour récupérer les otages Si c'est vraiment ça La priorité On rappelle Si c'est vraiment ça La priorité Et ils se font menacer Pour ça Ils se font menacer Parce qu'ils sont en mode Mais oui Mais là Quand même La priorité C'est de ramener les otages C'est la même chose Au USA Pendant le Vietnam La plupart étaient opposés Quand on a envoyé Des soldats US à la mort On s'en foutait Des civils et vétudiants Oui oui Bah oui Bah c'est souvent ça On abandonne personne Quand il faut les sacrifier Pour faire un nettoyage ethnique Oui c'est ça A 17 ans Et grâce à ses relations Avec des députés Proches du ministre de la police Itamar Benvir Yé Koutiel A ses entrées au parlement Bah dis donc Donc oui d'accord Les relations quoi C'est vraiment C'est bien Arte Là le documentaire d'Arte Est plutôt pas mal Parce que ça l'égratine Vraiment bien le gars Ouais bon Il a juste des relations C'est juste pour ça Qu'à 17 ans Il est là La seule démocratie Au Moyen-Orient On le rappelle La seule Démocratie La seule L'adolescent se prépare A une carrière politique Son camp A gagné en importance Et en influence Ces dernières années Au parlement Maintenant Je suis d'accord Avec beaucoup plus De gens au Likoud Le parti de Benyamin Netanyahou Mais aussi avec d'autres partis Et ce sera toujours ainsi Parce que oui Nous sommes une voix puissante Mais non mais en gros Les gens Il y a eu une droitisation Extrême en Israël Et en fait eux C'était l'extrême droite De l'extrême droite Et ils sont devenus Un peu hégémoniques C'est à dire que Comme le rappelait Nadav Il y a une période Où le Likoud Ne leur parlait même pas Et que quand eux Prenaient la parole Le Likoud Et on parle de Likoud De Netanyahou S'en allaient De l'Assemblée nationale Je ne sais pas De leur chambre Et maintenant Ils sont Ça va Ils ont des ententes Et tout Voilà Les héritiers de Mer Kaan Le rabbin extrémiste Revendiquent aussi La souveraineté totale Sur l'un des lieux Les plus sensibles au monde L'esplanade des mosquées Le monde du temple Pour les juifs Elle est belle Cette mosquée Quand même Tout le monde doit Admettre qu'elle est belle Depuis 1967 Et la conquête israélienne De Jérusalem Est Un statu quo Établit que Seuls les musulmans Ont le droit d'y prier Des juifs messianiques Militent eux Pour y reconstruire Leur temple détruit Il y a 2000 ans Ils y prient De plus en plus ouvertement Ils prient coucher J'ai jamais vu Cette prière Les gens Pour moi Les juifs Ils priaient debout C'est quoi C'est un lore assez précis Du judaïsme Ou je comprends pas C'est moi qui est Complètement à la ramasse Sur le judaïsme Les juifs messianiques C'est vraiment un lore à part Ils reconnaissent Jésus Mais pas selon le rite chrétien Pour autant D'accord Je connais pas ça Faudrait qu'on refasse Des trucs Vous vous rappelez Quand on faisait les vendredis Sur la religion Et qu'on découvrait Des trucs des lores Un peu précis Le président le faisait Il y a pas longtemps D'accord D'accord Ok je connaissais pas C'est un truc précis Que font les messianiques Tari pour provoquer Mais pour beaucoup Dans la tradition juive Le fait même de marcher Dans cette zone Est interdit D'accord Pour l'état israélien Officiellement Le statu quo Reste une ligne rouge A l'entrée La police filtre Les agitateurs Oui mais le respect Du droit international De la part d'Israël On l'a vu la France Avec les gendarmes Vous vous rappelez La France avec les gendarmes Là il y a des gendarmes français Qui ont été arrêtés Par la police israélienne Alors qu'ils étaient Sur le territoire français Des gendarmes en plus On parle pas de simplement Des français hein On parle des gendarmes français Et puis bon Voilà Et je rappelle Si c'était en Iran Que des gendarmes français Avaient été arrêtés Par la police iranienne Contre le droit international Wouah Wouah CNews BFM Tout ça Wouah Ils auraient parlé De bombarder l'Iran Moi je suis sûr et certain Je suis sûr et certain Que la question S'aurait été Est-ce qu'on doit lancer La nuque Sur l'Iran Moi je suis Je suis convaincu de ça Nous ne voulons pas changer Le statut quo Nous voulons l'abolir Ah oui d'accord Ok C'est parce que les juifs Viennent en grand nombre Les juifs qui étaient Interdits d'accès à cet endroit Que la police ne peut plus gérer Et le statut quo S'effondre petit à petit C'est bien Comment ils sont transparents Sur leur truc Très clair Très transparent Ils essayent pas De cacher le truc C'est vraiment Oui On veut tout renverser On veut que les arabes dégagent On veut renverser Voilà Dans les témoignages De pèlerins Qui sont allés en Terre Sainte J'avais des mecs Qui disaient Que c'était impossible De différencier Les juifs et les musulmans Tellement ils avaient Des rites similaires Bah oui Mais ça m'étonne pas Et là revoyez la discussion Que j'ai fait avec D'ailleurs vous êtes un peu nombreux Donc je refais de la pub La discussion que j'ai fait Avec Uriah Boutelja Et Ariella Azoulay Je vous remets là Le talkie Oui oui Elle en parle un peu Elle en parle pas mal Ariella De la cohabitation Alors bien sûr Encore une fois Les gens Il n'est pas question de dire Que tout était parfait Tout beau Tout propre Qu'il n'y a jamais eu de conflit Qu'il n'y a jamais eu de discrimination Mais qu'elle disait Qu'il y avait énormément De partage Donc allez voir Cette discussion Que j'ai fait avec Avec Ariella Et Uriah Mais oui Et on rappelle Que ceux qui parlent De civilisation Christiano-judé Judéo-chrétienne Ça a plus de sens Ça aurait plus de sens De parler de civilisation Judéo-musulmane Bref Voilà C'est des longues discussions Peut-être qu'on en fera d'autres Sur ce sujet Aïcha Oui pardon Ariella Aïcha Azoulay Pardon T'as bien fait de me reprendre J'ai été fiché Des dizaines de fois Là c'est quoi en fait La tradition C'est que tu mets des vœux Tu mets des souhaits Tu mets des espoirs Sur un bout de papier Tu le mets dans le mur C'est ça grosso modo L'idée Tu mets des prières Tes prières dans le mur D'accord Les gens moi je trouve ça Le truc en vrai de vrai J'aimerais bien visiter aussi Le mur des Lamentations En vrai Jérusalem Les gens dans un monde idéal Ce serait incroyable à visiter Dans un monde parfait Où tout le monde cohabiterait Ce serait incroyable De visiter Jérusalem Où il y a une cohabitation Juif Musulman Chrétien Où c'est un lieu religieux Extrêmement historique Ça serait incroyable Mais c'est mon rêve Mais voilà On est dans un monde de merde On est dans un monde de merde Mais tu sais Tu vas là Tu vas au mur des Lamentations Le matin Tu vas voir les Juifs prier Le soir L'après-midi Tu vas à la mosquée Et le soir Tu vas dans une église à Jérusalem Et t'es là C'est beau Mais bon Voilà La blague juive Qu'on me racontait Depuis tout petit C'était juste C'est l'histoire d'un Juif Elle est belle C'est beau Mais c'est le truc de Juifs arabes aussi Et là Allez lire les livres de Ella Choate Et notamment Le sionisme du point de vue De ses victimes juives Et elle dit que le sionisme Voilà c'est tout le discours Comment le sionisme a détruit Les identités juives Dans le monde arabe Et comment ça a séparé Juifs et arabes Bref Tu vas voir les Juifs prier On dirait Non mais moi j'aime Les gens Moi j'aime trop rentrer dans une église Et regarder les gens Dans leur spiritualité Dans leur Je sais pas Dans leur moment De recueillement Et tout Je trouve ça beau Après faut aussi rappeler Que ce parvis devant le mur Est une construction récente De l'état israélien Et qui a rasé tout un quartier De maghrébins Pour le faire D'accord Ok je savais pas 1000 tweets sur twitter N'auront pas la même importance Que venir sur le terrain Et faire quelque chose Ok Révolution permanente Ok L'extrême droite israélienne L'extrême droite israélienne Agit sur le terrain Pour dicter Une nouvelle réalité Cette méthode Est celle que les colons Ont utilisées Pour s'imposer En Cisjordanie Depuis plus de 50 ans C'est beau Putain mais c'est tellement beau Mais ça me dégoûte C'est tellement triste Moi les gens En vrai de vrai Y'a pas beaucoup de pays Que j'aimerais visiter Mais cette région là Moi mon rêve Ce serait de faire Dans un monde idéal Encore une fois Où y'a la paix De faire la Palestine La Syrie Le Liban D'aller en Irak D'aller en Iran Toute la région là C'est beau C'est beau Mais c'est la guerre Tout est horrible Tout est Putain Ça me déprime Mais l'Irak Du point de vue historique Et tout Ça doit être une dinguerie A visiter Bon après Toute la région T'as aussi eu Daesh Qui a tout niqué Qui a détruit Les trucs archéologiques Et tout Mais voilà quoi C'est badant L'Iran ça a l'air trop beau Y'a des mosquées De ouf et tout Ça a l'air incroyable Et l'Afghanistan Allez voir Riverboom Pour ceux qui n'avaient pas vu Et Riverboom Qui est encore au cinéma Allez voir Riverboom Pour l'Afghanistan S'il vous plaît Allez voir ce film Riverboom J'y suis allé grâce à toi Quel film immense Voilà Voilà Je suis content Qu'il y a des gens Qui soient allés voir Riverboom Très très bon film Les gens C'est pas le meilleur Roadmovie du monde J'y vais vendredi Tu vas kiffer Il est trop bien Toute la terre d'Israël Elle est à nous C'est la terre Qui nous a été promise Depuis l'époque d'Abraham D'Isaac et Jacob C'était notre terre Nous en avons été déportés Et maintenant Nous sommes de retour Ça aussi les gens Comme avec les discours Sur les fachos et tout C'est à dire que Tout le discours Sur les anti-sionistes Et les sionistes C'est à dire que Du côté des sionistes Et de l'extrême droite israélienne Le discours c'est Israël est aux juifs C'est qu'à nous Vous dégagez Voilà Ou alors Vous vivez à côté Alors que le discours anti-sioniste C'est quand même de dire Mais c'est peut-être possible De vivre à égalité On rappelle que Nous on est criminalisés Alors que notre discours c'est Mais c'est peut-être possible D'avoir un état Parce que de toute façon Il y a un état Là dans les faits Il y a un état Mais un état Sans apartheid Et avec égalité des droits Peut-être il faut penser à ça Et c'est nous Qu'on est criminalisés En mode on est les dangereux C'est déprimant De base c'est aux israéliens De dégager Les gens Moi on rappelle nous C'est les israéliens Qui acceptent de vivre à égalité Avec les palestiniens Bah let's go Nous ce qu'on aime pas C'est les colons Et qu'est-ce que c'est un colon Un colon C'est quelqu'un Qui vient sur un territoire Et qui décide qu'il a droit Il a plus de droits Qu'un autre C'est à dire que pour lui Il est pas égal Avec un palestinien C'est un colon Donc un colon ça dégage Mais un israélien Qui se dit Bah on peut vivre Dans un même état Avec les palestiniens Avec égalité des droits Il n'est plus colon Et donc il y a possibilité De vivre ensemble Voilà il faut toujours Rappeler ça les gens Mais est-ce que c'est pas Une posture un peu idéaliste Faudrait tellement changer Les mentalités de colon Oui mais il y a déjà Des exemples qui sont faits Les gens Encore une fois Ça va pas arriver Du jour au lendemain On va pas vous dire Allez dans 6 mois C'est fini Tout est réglé Mais prenez l'exemple De l'Afrique du Sud Alors tout n'est pas parfait Justement c'est la dialectique Il y a des choses à améliorer Mais on peut s'inspirer De ce qui s'est passé En Afrique du Sud Et c'est un long processus Et on est pas en train De dire que voilà Mais c'est pas parce que C'est difficile à faire Qu'il faut abandonner l'idée Après les français en Algérie Ils ont tous dégagé Non indépendamment De leur état d'esprit Non ils ont pas tous dégagé Non non il y en a Qui sont restés Et on rappelle que le discours C'est quoi déjà le slogan Qu'ils avaient mis en avant La valise ou le cercueil Voilà Les gens la valise ou le cercueil C'est un discours d'extrême droite Ne croyez pas Que c'était les algériens Les indépendantistes algériens Qui avaient imposé ça Ça c'était le discours De l'extrême droite française Qui voulait faire croire Et on voit le point commun Avec la Palestine Qui voulait faire croire Qu'en fait les algériens Ce qu'ils imposaient aux français C'était soit la valise En gros ils partent Soit le cercueil En gros ils meurent Et toujours toujours Le discours des indépendantistes algériens C'est en mode Mais les français Qui acceptent que l'Algérie Il y a l'égalité des droits Avec les algériens Et qui sont algériens Comme les autres Ce sont les bienvenus en Algérie Les algériens Les français qui sont là en Algérie Mais qui acceptent L'idée d'être algériens Comme les autres Avec les mêmes droits Les mêmes devoirs Ils sont bienvenus Sauf que le problème C'est que beaucoup de français Étaient trop colons Et étaient trop racistes Pour accepter de vivre à égalité Avec les algériens Et ont décidé de partir Mais oubliez pas Le truc la valise ou le cercueil C'est un truc d'extrême droite T'as des documentaires Sur des français Qui étaient restés en Algérie Qui avaient rejoint La résistance algérienne On rappelle les gens Des figures françaises Qui avaient trahi la patrie Et eux Il faut être fier De trahir la patrie Si c'est pour la justice Si c'est pour les combats humanitaires Si c'est pour les combats Internationalistes Faut pas hésiter Faut pas hésiter à trahir la patrie Voilà Si c'est pour un combat juste Et bon Alors l'exemple L'un des exemples les plus historiques C'est René Vautier René Vautier le gôte Comment il s'appelle Yveton Celui qui a été le seul français assassiné Là C'est Yveton non Fernand Yveton Ou je me trompe Mais bref Et t'as aussi des français Qui sont restés vivre en Algérie Voilà T'avais Blondel de la CGT Oui oui Non mais il y en a certainement Que j'oublie les gens Il y en a qui sont toujours Restés anonymes Et qui ont été Pro-indépendantiste On réalise un rêve En vivant ici Ah oui Un rêve vieux de 2000 ans Moi ce que je trouve déprimant C'est l'énergie Qui est déployée Pour dire qu'il faut absolument Massacrer Une population Ou une autre Alors que tu te dis Mais elle serait Beaucoup plus constructive Cette énergie Pour dire Pour essayer de voir Comment cohabiter Je peux paraître nien Je suis désolé Si je parais nien Un peu bébête Mais à chaque fois Je peux pas m'empêcher De penser à ça A l'extrême droite L'énergie déployée Pour dire que c'est impossible De vivre ensemble Et de tout faire Pour montrer que c'est impossible De vivre ensemble Et de même Rajouter de l'huile sur le feu Pour dire qu'on peut pas Vivre ensemble Alors que ce serait Tellement productif D'essayer de voir Comment on peut vivre ensemble Ça me déprime Je suis déprimé les gens Et après je suis peut-être Un hippie Je sais pas Je suis peut-être Un doux rêveur Ouais C'est ça mon problème Je rêve d'un monde Où on peut tous cohabiter Excusez-moi La Cisjordanie Que les colons appellent Judée et Samarie Est la priorité Des sionistes religieux Ils ont en réalité Déjà gagné Tout état palestinien Est aujourd'hui impossible 40% de la Cisjordanie Est sous contrôle direct Des colons Mais c'est moi Ou il est étonnamment Très très bien Ce reportage de Arte Je suis un peu choqué Les gens Alors pour ceux Qui connaissent pas Arte Parfois ils sont un peu Légers sur Israël Parce que c'est aussi Une coproduction allemande Donc parfois Il y a des soucis Pour être critique sur Israël Mais là je le trouve Très très bien Et ça C'est toujours le discours En mode Oui Les antisionistes Veulent l'éradication De l'état d'Israël Vous voulez la fin d'Israël Vous voulez la Alors que De rappeler Comme l'a fait le documentaire De dire Non mais en fait Dans la réalité C'est l'état palestinien Qui est éradiqué C'est l'état palestinien Dont on empêche L'existence Vous comprenez la colère Des palestiniens Qui vivent à Hebron Là juste en face Ils sont nés Avec ce point de vue Comme je suis né Avec le mien Et aucun côté Ne peut comprendre l'autre Oui mais ça te rassure De penser ça C'est tellement facile C'est tellement de dire Non mais de toute façon On peut pas se comprendre Y'a rien à faire On peut pas se comprendre On est trop différents Face aux attaques du Hezbollah Israël justifie De lancer une autre guerre Avec le Liban Au nom de sa sécurité Et ça les gens Faut rappeler Qu'il y a aucune guerre Qui a été menée En fait Y'a des gens Ils sont en mode Oui mais là la guerre C'est parce que Y'a question de la sécurité Non mais là cette guerre C'est la question De la libération des femmes Non mais là cette guerre C'est parce qu'eux Représentent un danger Non mais là cette guerre Et en fait Y'a un truc qu'il faut rappeler Toujours quand les gens Vont en coeur Ils essayent de les justifier Par des bonnes raisons Entre guillemets Y'a personne qui a lancé une guerre En disant Ouais en fait On veut juste conquérir le territoire Ouais on veut juste tuer des gens On veut juste voler leurs richesses Et voilà quoi On veut juste Gragner en puissance Voilà c'est tout Non y'a toujours le truc De la sécurité C'est quelque chose de vital Si on fait pas ça On est mort Non mais ça a toujours été ça Hitler les gens Hitler c'était l'espace vital Des allemands C'était dire déjà d'une Le danger des juifs Et déjà deux Si les allemands font pas ça Ils meurent Hitler c'était pas Les gens Hitler a essayé de légitimer ça Pour les allemands En mode On est obligé de faire ça Il a pas juste dit Faut juste exterminer les gens Il a dit les gens C'est dans l'intérêt De la population allemande De faire ça Parce que sinon on va mourir On est obligé de s'étendre Parce que les autres Ils ont des colonies Et tout Nous on est enfermés On peut rien faire Il y a toujours l'idée de On peut pas faire autrement Voilà à chaque fois Qu'ils font la guerre On peut pas faire autrement On peut pas Le Liban Nous devons les achever Je pense que nous devons Le refaire la guerre Afin d'empêcher Qu'ils nous attaquent Voilà voilà Typiquement Typiquement Si c'est pas eux Si ils ont fait pas Ils vont le faire Voilà guerre préventive Et tout voilà Foucault parlait de ça Que la différence Entre l'époque moderne Et contemporaine C'est la moralisation du conflit Alors qu'avant Une cité italienne Voulait brûler un village Car ils payaient pas de dettes C'était totalement normal D'accord Islaire voulait des ressources Et des positions Eux c'est juste religieux Et raciste Mais non les gens Mais vous croyez Mais les gens C'est aussi des questions De C'est pas que des questions religieuses Et juste on aime pas les arabes On aime pas les arabes aussi Parce qu'ils occupent Des positions stratégiques Ils occupent des ressources Je veux dire Économiquement Stratégiquement Ça sera plus simple Pour eux S'ils ont tout le territoire Ne croyez pas Que c'est seulement Que des trucs idéologiques Comme ça On aime pas les arabes C'est juste religieux Le religieux permet aussi D'ajouter une couche De légitimité A leur visée Mais bien sûr Que c'est toujours Stratégique Économique La question des ressources Bien sûr les gens Vous êtes délus sur ça Juste la question De l'espace vital De où on va installer Les colonies D'avoir du territoire Bien sûr C'est au nom du capital Bah oui Les gens Je rappelle que même Vous prenez Vous prenez tous les trucs Les plus religieux Qui soient Il y a toujours Des raisons politiques Et géostratégiques Les gens Même les croisades Les croisades Si vous croyez Que c'est qu'un truc religieux Vous ne comprendrez pas Pourquoi les croisades Se sont passées A ce moment là De cette manière là Ok Si vous croyez Que c'est juste Des trucs religieux Des chrétiens Musulmans Et tout Vous ne comprendrez pas le truc C'est aussi des conflits politiques Pour les sionis Et notamment Dans les premières croisades Il y avait aussi Les chrétiens d'Orient Les chrétiens d'Occident Qui voulaient supplanter Les chrétiens d'Orient Voilà Il y a aussi Le Vatican Qui voulait prendre Davantage de puissance Bref C'est toujours Dans des trucs Politiques économiques Dans lequel on met Des justifications religieuses Vous voyez Oui la religion C'est l'excuse parfaite Bah bien sûr Bien sûr Mais on prend Même Daesh Mais en fait La question de se poser De dire si c'est juste l'islam Pourquoi Daesh Ça n'arrivait que maintenant Un front ouvert au Liban Et toujours Gaza Écrasé sous les bombes Depuis un an Vous imaginez Si dans votre quotidien Dans la vie de tous les jours Vous entendez souvent Genre il y a Pour certaines personnes Ça ce bruit là C'est devenu un bruit standard Lambda Qu'on attend tous les jours C'est le somber et bombe Je pense qu'on se rend pas compte De l'angoisse Que ça doit être Et veut dire A quel niveau d'angoisse Tu dois être Quand tu es habitué A ce bruit là Et que ça devient Ton bruit de tous les jours Mes potes ukrainiens M'en parlent souvent Bah oui 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 C'est la même situation C'est ce que m'a dit Ma pote au Liban C'est devenu un bruit Aussi terrifiant Que banal Soutenu par les ministres Et les députés Les plus extrémistes Des milliers de colons Ont défilé En lisière de Gaza En mai dernier Ils veulent rebâtir Le bouche catif L'ensemble des colonies Israéliennes Évacuées en 2005 De l'enclave palestinienne C'est déprimant Moi ça me déprime Surtout de voir La jeunesse Comme ça Déjà endoctrinée De ouf Et il y a aussi Un truc qui me déprime Les gens Alors ça c'est mon truc À moi C'est l'architecture En fait je trouve Que ça nique tout Le paysage et tout Je trouve ça tellement Mais banal Et tout C'est Tout est pareil Tout est cadré Allez on fait Les mêmes immeubles Comme ça et tout Je suis En bordure de Gaza Cette famille de colons S'y prépare déjà Elle a établi un campement Comment ça Ils ont préparé un campement Pour pouvoir après Coloniser le truc Soutenu par des organisations De colons Et de simples citoyens israéliens Ils entreront dans l'enclave Dès qu'ils le pourront Ah ouais d'accord Ah oui ils sont Il y en a Ils installent des tentes Devant l'Apple Store Pour avoir le nouveau Le nouveau iPhone Et il y en a Ils font des tentes Devant des colonies Pour pouvoir les coloniser Direct Non mais Oh je me fais rigoleux Tellement c'est horrible Non mais Oh putain Ils ont mis un campement Pour pouvoir être les premiers A coloniser On veut aller à Gaza A conquérir un Gaza T'es une colonne Et tu ressembles à Zaz Non mais qu'est-ce qu'il se passe Où est-ce que je suis Dans quel espace-temps je suis C'est quoi cette dinguerie Mais va faire du Du bolas là Je sais pas quoi Et va jouer avec le feu Qu'est-ce que tu fais Après quand t'es un enfant comme ça Et que t'as grandi comme ça C'est normal que tu deviennes colon Toute ta vie T'as été éduqué Dans ce lore Même t'as 6 ans Tu vivais dans un campement Pour être prêt à coloniser Comment tu veux devenir Qu'est-ce que tu veux T'es obligé de devenir colon Qu'est-ce que tu veux faire Je n'aurais pas pu M'installer à Gaza Même avec un M16 Ou un fusil Je n'aurais pas pu Car en face Ils étaient puissants Maintenant que l'armée Est entrée dans Gaza Nous avons la possibilité De terminer la guerre Par une véritable victoire D'envahir Et de coloniser Ils sont clairs Y'a pas de détail Y'a pas d'euphémisme Les termes sont clairs Les termes sont dits Israël avait un royaume A l'époque de David et Salomon Tout le monde le sait Car du fleuve Euphrate au Nil Oh là là Mais toujours les mêmes Justifications Pseudo-historiques Religieuses et tout C'est insupportable En plus la théorie sioniste Y'a un mélange de tout Y'a un mélange De justifications religieuses Avec des justifications Pseudo-historiques Pseudo-archéologiques Pseudo- C'est le bordel Y'a même des Je vois des fascistes français Justifier ça en mode Oui bah y'a 2500 ans C'était les juifs qui étaient là Donc c'est leur territoire Donc on est d'accord Que les chrétiens Ça dégage de France Parce que les chrétiens Y'a 2500 ans Vous étiez pas en France Donc on est d'accord Que vous avez Voilà Y'a légitimité A déchristianiser la France Je pose la question Aujourd'hui Ce pour quoi je bats C'est Gaza Et la Judée Et Samarie Il y a des règles Dans la guerre D'abord Tu reprends les territoires Qui t'appartiennent Ils ne t'appartiennent pas Y'a des règles Il a dit Ceux qui tuent des enfants Et tout Mais ça ne t'appartient pas Il nie juste Oh je suis trop dégoûté C'est la première fois Que je vois un petit chien colon Oh Qu'est-ce qu'ils ont fait de toi Mon petit chien T'as rien T'as rien Il est joli Mais oui il est joli Mais c'est un colon lui aussi Oui il a rien demandé Il est innocent Il est innocent Oui les enfants Oui les enfants et les chiens Ils ont rien demandé Les pauvres Nous leur montrons des images Des bombardements israéliens A quelques kilomètres de là Juste derrière le mur C'est incroyable Ce que le Hamas leur a fait FDP FDP Alerte Alerte FDP Alerte Alerte Un énorme FDP Alerte Le Hamas a fait un massacre Attends donne Ah Ah putain mais en p*** Et après tu m'as fait Ah tu m'as écouté Excusez-moi Même si c'est Israël Qui a bombardé Ils sont morts A cause du Hamas Il n'y a Ok Même si c'est nous On les a tués C'est pas de notre faute C'est la faute de Oui certes Certes C'est nous Qui avons largué Oui mais c'est de leur faute Pas de pitié dans la guerre Mais alors S'il n'y a pas de pitié Dans la guerre Alors pourquoi on devrait S'émouvoir du 7 octobre Je comprends pas Je comprends pas Quelle est leur logique Là dedans On doit s'émouvoir Du 7 octobre Ou pas Alors si on s'émouve Et moi Je suis horrifié Par ce qui s'est passé Le 7 octobre Mais c'est donc La logique du pas de pitié Vous êtes des malades Elles ne marchent pas Et lui avant On m'a dit qu'il y avait Des règles dans la guerre Mais c'est En fait Ce qui me tue là dedans C'est qu'en plus Ça n'a pas de sens Dans leur truc Mais c'est juste En fait Dans leur logique C'est juste la loi du plus fort C'est tout C'est la loi du plus fort En vrai de vrai C'est une logique fasciste On cherche des justifications Et tout C'est juste une logique fasciste En mode C'est le plus fort qui gagne C'est tout Qu'il veut dire Il n'y a pas de pitié C'est en mode Eh ben il n'y a pas de pitié C'est le plus fort qui gagne La loi du talion Les gens Ce n'est même pas la loi du talion Parce que la loi du talion C'est œil pour œil Dents pour dents Donc dans l'idéal Ce serait Imaginons qu'il y a 1400 victimes Le 7 octobre Il y a eu 1400 victimes Eh ben allez A la rigueur Palestine 3000 victimes Tu dis bon La loi du talion A été respectée Sauf que là Ce n'est plus œil pour œil Dents pour dents C'est pour un œil Et une dent Tu as pris 10 corps Donc ce n'est pas du tout La loi du talion Moi ça m'amuse beaucoup Parce qu'il y a toute une paranoïa Je veux dire en Europe Sur l'islam c'est la guerre Le danger islamiste et tout Et moi Et là je vais viser un peu Vous savez le clan là Des critiques de l'islam Le danger c'est l'islam Alors que si tu veux aller Sur un truc religieux Le vrai danger là en ce moment Sur purement religieux Moi ce qui me font peur C'est les extrémistes Juifs Les orthodoxes juifs En mode Il faut raser Gaza Et tout Il faut faire la guerre Et les évangéliques Les évangélistes Aux Etats-Unis Qui veulent aussi La guerre dans la région Pour des visées Apocalyptiques Et tout Donc je veux dire Moi il y a aussi un truc Les islamophobes Mais allez La religion est un danger Mais pour l'instant Ce n'est pas l'islam Qui précipite le monde Dans la guerre Je vous le dis Là ce serait plutôt Les évangéliques Et les orthodoxes Religieux Leur rêve d'un grand Israël N'a jamais été aussi proche Et le grand Israël Ça dépasse seulement la Palestine C'est aussi des territoires Au Liban La Syrie Et l'Egypte Bon Et bah écoutez les gens C'était un Vraiment je suis étonné C'était un super documentaire Super badant Mais vraiment un très 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 bon documentaire De la part de Arte Tu peux que dumer Sur la situation en Israël Et être inquiet Par la montée Par l'extrême droite Parce que là je vous dis Les gens Cette extrême droite devient C'est ça le propos aussi du reportage C'est que cette extrême droite Devient hégémonique Mais on le rappelle C'est la seule démocratie Du Moyen-Orient Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada